Musique Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Nous restons qui vous présentent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs Un coup d'œil sur l'actualité mondiale Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM Votre station de prédilection Gardez l'antenne Musique Maintenant l'actualité mondiale sur les ondes de la radio Respiration FM Votre station de prédilection Nous sommes aux Etats-Unis Des millions d'Américains passés la nuit mardi à mercredi dans le noir Et les pieds dans l'eau, victime de l'ouagan Sandy qui a dévasté le nord-est du pays Notamment New York et le New Jersey Un état littorial où Barack Obama se rendra mercredi A une semaine du scrutin présidentiel du 6 novembre, le président américain a mis officiellement sa campagne Entre parenthèses Pour se concentrer plutôt sur les opérations de secours dans les lieux dévastés Des rues noyées sous les eaux Des transports paralysés Des immeubles en feu 8 millions de foyers américains privés d'électricité Ces images de fin du monde ont déjà inspiré bon nombre de films catastrophes Mais sur la côte est des Etats-Unis, la réalité a hier dépassé la fiction Relançant ainsi le débat sur les effets présumés du changement climatique Nous sommes maintenant en Syrie Il est naturellement inconcevable que les événements de Syrie n'aient pas de répercussions Sur les équilibres régionaux plutôt du Moyen-Orient La question porte plutôt sur la nature et sur l'échelle exacte de ces répercussions Sans jouer les mots, il faudra distinguer le cas d'un impact limité A l'extension des clivages syriens sur le voisinage immédiat La contagion d'une fragilisation au moins provisoire des structures et des institutions de la région La déstabilisation d'une interaction à haut risque avec d'autres dossiers régionaux En Haïti, le chef de la police, Gonson Orellus, a confirmé hier l'implication Du fédéral Bureau d'investigation FBI américain dans l'enquête sur le réseau de kidnappeurs de Clifford Brandt Certains agents du FBI arrivés le lundi 29 octobre 2012 à Port-au-Prince Collaborent avec les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire à DCPJ Sur ce dossier pour justifier l'implication des investigateurs étrangers dans l'enquête Le chef de la police affirme que les réseaux semblent avoir des connexions avec des groupes criminels Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou entame mercredi 31 octobre une visite de travail de deux jours en France Axé sur la crise nucléaire iranienne, la lutte antiterroriste et un hommage avec François Hollande Aux victimes juives de Mohamed Merah à Toulouse Cette première visite du responsable israélien depuis l'accession au pouvoir du président socialiste Début par un entretien en fin de matinée à l'Elysée Suivi d'un déjeuner Benjamin Netanyahou rencontrera ensuite le premier ministre Jean-Marc Ayrault Et le chef de la diplomatie Laurent Fabius Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale Nous serons de retour pour d'autres informations Juste après est la chanson du jour sur cette longueur d'onde Radio Respiration FM Je vous invite Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs à garder l'enterre Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène Vous écoutez Respiration FM America is essentially a dream It is a dream of a land where men of all races America is essentially a dream It is a dream of a land where men of all races Of all nationalities and of all creeds Can live together as brothers It is a dream of a land where men of all races Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène Vous écoutez Respiration FM A dream of a land where men of all races That tries to defeat us Break down, break down, break down If we say that we are free Who will believe us Break down, break down, break down Break down, break down See the powder on the glass See the pillow on the street See the charter of a modern love With no obligations Or promises to me Hear the fear of these years Hear the way we never go Here are people crying out Somebody save us Oh please somebody save us From what we're headed for From what we're headed for Break down, break down, break down As we learn new about again They try to defeat us Break down, break down Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration infâme. Vous suivez Radio Respiration infâme, votre station de prédilection. Mesdames, 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 Messieurs, vous avez écouté la chanson du jour avec Michael Dobelmou-Smith. Maintenant, c'est l'heure de passer à la réflexion du jour. Voici sa parole pour aujourd'hui. Mercredi 31 octobre. Dire le mot juste au bon moment. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Proverbe 18 verset 21 Afin de rendre hommage à ses étudiants, en fin d'étude, une enseignante donna à chacun d'entre eux un ruban sur lequel étaient inscrits les mots suivants. La personne que je suis peut faire une différence dans la vie d'eux. Puis elle demanda à chacun d'entre eux de donner son ruban à la personne qui avait apporté un changement important dans sa vie. L'un des étudiants offrit son ruban à un jeune cadre d'une entreprise qui venait de l'aider à débuter sa carrière. Ce dernier, à son tour, offrit le ruban à son patron qui était d'un abord difficile. Il lui expliqua qu'il avait été profondément influencé par son esprit créatif et lui demandait à son tour de passer le ruban à une personne qu'il admirait beaucoup. Ce soir-là, en rentrant chez lui, ce patron appela son fils âgé de 14 ans et lui déclara. J'ai réfléchi longuement à propos de ce ruban, me demandant à qui je devais le transmettre. Et j'ai décidé que tu méritais cet honneur. J'ai un emploi du temps trop chargé et je me suis souvent plaint de tes résultats à l'école et de la pagaille qui règne souvent dans ta chambre. Pourtant ce soir, je voudrais te dire combien ta présence a changé ma vie. Avec ta maman, tu es la personne la plus importante que je connaisse et je veux te dire combien je t'aime. Les yeux, embués de larmes, le garçon de 14 ans répondit Plus tôt dans la journée, je t'écris une lettre pour t'expliquer pourquoi j'avais décidé de me suicider et pour te demander pardon. Je pensais le faire dès que vous seriez tous au lit. Je ne pensais pas que tu t'intéressais à moi, mais je suppose que tout cela n'est pas nécessaire à présent. Le père trouva en effet dans la chambre de son fils une lettre pleine d'angoisse et de désespoir posée à côté d'un revolver chargé. Dieu peut vous enseigner les mots justes pour soutenir celui qui faiblit. Esaïe, chapitre 50, verset 4 Les mots peuvent changer des vies, ils peuvent être source de vie ou de mort. Faites votre possible aujourd'hui pour dire quelques paroles d'encouragement à quelqu'un auquel vous ne penseriez pas normalement. Quel plaisir de dire la parole juste au moment voulu. Auverbe, chapitre 15, verset 23 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501